Le président de la République Vous félicitez de la rentrée, du succès, de la rentrée, de la réussite, de la rentrée des grâces, malgré la conjoncture, les mots ne sont pas de moi, les mots sont du président de la République, malgré la conjoncture, vous avez tenu le pari, vous avez réussi votre rentrée des grâces. Le 2 octobre, comme cela avait été indiqué, malgré les agitations, l'agitation, malgré la surenchère, les followers, le personnel enseignant a été présent dans l'ensemble. Je ne peux que vous traduire ce sentiment de satisfaction exprimé par le président de la République que vous avez écouté certainement. Et je ne peux pas rater cette occasion sans vous l'exprimer à nouveau pour que vous compreniez que nous sommes suivis et que le président de la République, le gouvernement et son chef, le premier ministre, sont attentifs au comportement et à la situation des enseignants. Il est vrai que ce sont parfois des parents d'élèves ou des élèves qui pourraient être à l'origine de la destruction du mobilier scolaire, de la dégradation du patrimoine scolaire, mais la responsabilité incombe aux enseignants, notamment s'agissant de la gestion rationnelle parcimonieuse du bien public, du patrimoine scolaire, du mobilier scolaire, notre responsabilité a été interpellée. Sur la formation de nos jeunes, l'obligation que nous avons d'être nous-mêmes bien formés, le président l'a dit et je vais reprendre son expression, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas.